... Bonsoir à tous, Fram va supprimer 39 postes supplémentaires, 59 au total, dans le cadre du premier plan social de son histoire mis en oeuvre à partir d'aujourd'hui. Le voyagiste toulousain créé en 1949 licencie 10% de ses effectifs essentiellement à Toulouse. Au lendemain du scrutin sous tension à l'UMP, l'incertitude règne toujours au niveau de la présidence du parti. Enfin, ce week-end, 5 à 10 000 personnes ont manifesté à Toulouse contre le mariage homo. Bras de fer à l'UMP après des soupçons de fraude dans des bureaux de vote ce week-end. Qui de François Fillon ou de Jean-François Copé sortira gagnant du scrutin à la présidence du parti ? Les deux camps revendiquent la victoire. En Haute-Garonne, c'est François Copé qui serait élu avec 31,98% des voix contre 20,69% pour François Fillon. Un écart de 21 voix entre le nombre des suffrages exprimés et le nombre d'émargements a été noté. L'UMP 31 souligne qu'aucune contestation n'a été formulée ni au cours du scrutin ni lors du dépouillement et explique cet écart par des phases de très forte affluence. Dans le Grand Sud, Jean-François Copé est arrivé en tête dans la majorité des départements. Seuls l'Ariège et le Tarn-et-Garonne ont voté pour François Fillon. Chargé de départager les deux candidats, la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales de l'UMP recontent les voix. Le verdict pourrait tomber tard dans la nuit. Action symbolique des internes en grève ce matin. Ils sont allés donner leur sang à l'EFS pour dénoncer la saignée que pourraient opérer les mutuelles dans le système de santé. On veut surtout revenir sur l'article numéro 196 qui va être débattu à l'Assemblée nationale qui autorise les mutuelles à monter des réseaux de soins et à rembourser leurs adhérents en fonction de s'ils vont consulter ou non des membres de leur réseau de soins. C'est surtout ça qu'on veut parce que ça signifie une perte de l'excellence médicale française avec une santé dirigée par des financiers et c'est vraiment ce qui nous préoccupe pour l'instant. En tant qu'assuré, on pourrait trouver louable le fait de faire des économies. Faux, répondent les internes. Les financiers feront des économies mais ce n'est pas l'Etat ni les patients qui seront bénéficiaires de ces économies mais bien eux. Ce n'est pas parce qu'ils feront des économies qu'ils baisseront leurs cotisations. Ça leur permettra juste d'engroger encore plus de bénéfices sur des bénéfices qui sont déjà extraordinaires. Demain, nouveau grand rassemblement à Paris. Gaza, de nouveau sous les bombes. Ce soir, les collectifs, associations et bien d'autres encore qui soutiennent la Palestine se rassembleront à 18h, place du Capitole. Une troisième manifestation depuis mi-novembre dans le cadre cette fois-ci de la journée nationale des solidarités. 70 morts et 660 blessés depuis quelques jours à Gaza selon le collectif Palestine Libre 31. Ils exigent la levée immédiate du blocus, l'arrêt des bombardements sur Gaza et la reconnaissance par la France et l'Union Européenne de l'Etat palestinien. Partout en France, des appels à manifester sont lancés. Une nouvelle marche dite solidaire contre le mariage pour tous a eu lieu ce week-end dans toute la France. Des centaines de milliers de Français étaient unis pour dire non à ce qu'ils considèrent comme un danger pour les enfants. A Toulouse, ce sont entre 5 et 10 000 personnes qui ont manifesté et l'ancien maire de la ville, Jean-Luc Maudinck, était au premier rang. Ce projet de loi n'est pas une loi ordinaire, ça mérite que les citoyens expriment leur point de vue et pas uniquement les politiques. Les jeunes ou moins jeunes opposant au mariage pour tous avaient, quoi qu'il en soit, une manière assez originale de manifester. Une contre-manifestation pour bloquer les anti-mariages homosexuels. A l'arrivée du cortège, place du Capitole, à peu près 500 personnes ont bloqué l'arrivée de la manifestation contre le mariage homosexuel samedi en fin d'après-midi. Les CRS se sont interposés entre les deux camps et ont fait reculer la contre-manifestation à coups de matraques, gaz lacrymogènes et de fumigènes. La manifestation anti-mariage homosexuel a été stoppée nette. Aucune arrestation ni blessée grave n'a été relevée. Un accord pour favoriser les transports céréaliers par les canaux de France. Le canal des Deux Mers n'en fait pourtant pas partie. Début octobre VNF, les voies navigables de France et la filière céréalière ont signé un accord cadre pour doubler d'ici 2020 la quantité de grains transportés par les voies d'eau en France. Mais le Grand Sud n'est pas cité sur la liste des zones fluviales concernées. Aujourd'hui, le réseau fluvial toulousain s'interroge sur l'avenir du canal du Midi et le canal des Deux Mers. Où aujourd'hui, on a une interrogation sur son avenir. Vu qu'aujourd'hui, VNF a mis en avant un accord avec les métiers du céréalier. Où aujourd'hui, le Sud a été oublié. En tout cas, les canaux ont été entièrement oubliés dans cet accord. Cet accord a donc pour but le développement du réseau navigable à grand gabarit. Et le canal du Midi et des Deux Mers étant un réseau secondaire, pas d'économie fluviale encore prévue pour le moment. On ne veut pas dire que les voies sur le reste du réseau sont exclues de cet accord. Bien évidemment, l'accord parle essentiellement des voies à grand gabarit, des axes à gros transport. Mais ça n'empêche pas que des initiatives puissent naître sur des axes à plus petits gabarits, comme le canal des Deux Mers, le canal latéral, qui ne sont pas forcément intégrés dans cet accord cadre, mais qui, de la part de VNF, mériteront la même attention. Y aura-t-il donc, oui ou non, un jour, des transports céréaliers sur le canal du Grand Sud ? Les 85 exposants du salon Côté Saveurs étaient réunis à la Beige, principalement des producteurs venus de toutes les régions. Ils proposaient des huîtres, de la viande, du poisson ou du vin, mais aussi des produits plus particuliers. Il y a des produits très originaux, comme les saumons, par exemple, d'Irlande, qui sont fumés dans le Gers. On a par ailleurs des vins moldaves, par exemple, c'est une vraie découverte dans le domaine des vins. Et sinon, de la tapenade de rose. C'est un produit assez rare et c'est un produit surtout qui est compliqué à faire. Voilà parmi, disons, quelques découvertes ici au salon Côté Saveurs. Le salon est aussi l'occasion de redécouvrir la région Midi-Pyrénées à travers les produits locaux. Nous produisons sept variétés de miel à moins d'une heure et demie de chez nous. On va chercher dans les Pyrénées-Ariégeoises le rhododendron, qui se situe à 1500 mètres d'altitude. On descend pour aller chercher l'acacia près de Foix, Saint-Gaudens. Plus traditionnellement, on a entre Carcassonne et Toulouse, dans le Loraguet, le tournesol. En Montagne Noire, on a les Châtaignées. On a la possibilité de faire des miels comme le pissenlit, qui est très rare. Et à l'approche des fêtes et de l'éternel casse-tête des cadeaux, les producteurs de la région restent des partenaires de choix. Depuis quelques mois, le foie gras est interdit en Californie. Les défenseurs des droits des animaux pour qui le gavage est une torture luttent depuis longtemps pour l'abolition de l'exploitation des canards. Dans le sud-ouest, les producteurs ne semblent pas inquiets. Pour l'un d'entre eux, rencontrés sur le marché au gras de Péchabou, la législation ne risque pas de changer en France. Les gens veulent bien manger du magret ou du foie gras, mais ne veulent pas savoir comment ça s'est produit. Donc il faudrait interdire le gavage, mais il faut savoir que sans gavage, on ne peut pas avoir de magret, puisque le terme de magret s'applique uniquement au canard gras ou de foie gras. Il faut dire également qu'en sud-ouest, il reste une production, par tradition, on mangera du foie gras et du canard gras. Je pense qu'incontournablement, le foie gras sera sur les tables de Noël en 2012 et bien après. Actuellement, le kilo de foie frais est à 40 euros, un prix qui reste stable au fil des années. Trois restaurateurs pour lesquels les Toulousains et le jury de l'Académie Vanel ont voté recevront leur trophée ce soir lors de la soirée de gala du prix Vanel. 135 restaurateurs, soit environ un tiers de la profession, ont participé à la cinquième édition de ce concours qui élit les meilleurs dans trois catégories, cuisine gastronomique, cuisine gourmande et bistro-baravin. Si les danseurs du Théâtre du Capitole ont l'habitude de se mouvoir sur scène, il demeure figé le temps d'une exposition photographique. Réalisé par David Herrero sur des lieux qui font le quotidien des Toulousains, comme le Métropolitain ou bien encore le Stade Toulousain, cette exposition en plein air est visible sur les grilles du Jardin Raymond VI jusqu'au 7 janvier 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada